Musique Yo les bros j'espère que vous allez bien c'est FITS et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Je suis sur Dragon Ball Z Dokkan Battle et aujourd'hui les frérots on va aller tester le TUR du futur LR Alors oui je dis bien futur LR puisque son LR n'est pas encore disponible Mais on sait personnellement que cette carte va obtenir une version LR dans le futur Alors un futur plus ou moins proche bon a priori à mon avis ça devrait être pour les 4 ans je le verrais bien Arrivé pour cette période là personnellement on va bien entendu aller tester la petite carte du Goku Et d'ailleurs à noter que c'est pas du Goku et du Krilin puisque la carte s'appelle uniquement Sangoku Alors ça c'est très embêtant d'ailleurs c'est juste un Sangoku enfant si tu veux Alors qu'il y a clairement Krilin sur la carte il y a clairement Krilin sur la carte et ce n'est pas Sangoku et Krilin Du coup qu'est-ce que ça implique ça implique plusieurs choses on va y revenir juste après Donc on va aller tester ce petit Goku à 100% d'ailleurs à noter la carte elle est plutôt sympathique Parce que malgré les losanges ils gardent le fond de la carte et ça j'aime beaucoup En fait moi ce qui me dérange en soi c'est pas spécialement les losanges Ce qui me dérange c'est qu'à chaque fois les losanges ça vire le fond de la carte Et ça c'est hyper relou parce que oui en soi les losanges pour donner l'effet foil comme à l'ancienne sur les cartes de collection C'est pas si mal que ça mais en fait le fait qu'il est relou c'est que la plupart du temps ça vire le fond Si au moins ça a laissé le fond qui est d'habitude sur les cartes même si c'est un fond bleu un fond rouge Je sais pas c'est quand même assez joli je trouve personnellement Comme d'hab les frérots avant de commencer la vidéo si vous êtes nouveau sur la chaîne Bah n'hésitez pas à vous abonner bien entendu N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si la vidéo vous plaît Et à me dire dans l'espace commentaire ce que vous allez penser du Goku pendant cette vidéo Donc oui premier problème du Goku selon moi en version tailler Malgré le fait que Krillin apparaît sur la carte ça reste un sans Goku Tout simple ce n'est pas un sans Goku et Krillin Alors en quoi c'est un problème ? Bah c'est un problème parce que du coup on peut pas jouer avec la version SCR Déjà pour commencer alors que si on aurait pu jouer avec la version SCR Bah du coup on aurait eu full lien d'activé Vu qu'en fait ils gardent les mêmes liens entre la version TUR et la version SCR Donc bon il achète rien de la limite en plus Mais en fait on aurait eu tous les liens d'attaque On aurait eu 40% de liens d'attaque Donc ça aurait été très intéressant Malheureusement bah il garde Vu qu'il ne change pas de nom Bah on peut pas les jouer l'un d'un côté de l'autre Enfin bon on peut pas jouer les deux dans l'équipe tout simplement Et également bah du coup il a pas la catégorie combinaison Il a la catégorie chercheur de boule de cristal que lui il lead Et la catégorie héros Alors pour rappel la carte niveau stat à 100% Ça donne 12 417 points de vie 13 814 points d'attaque Et 9 982 points de défense Pour une carte gratuite c'est plutôt pas dégueulasse Niveau statistique Je rappelle qu'il a un arbre à plus 5000 Puisque bon vu que c'est un futur LR Bien entendu il a pas un arbre de rang B Donc c'est assez logique je veux te dire à ce niveau là Au niveau du leader skill c'est du 40% Ki plus 2 pour la catégorie chercheur de boule de cristal Il fait des dégâts colossaux Il bloque l'attaque spéciale Et son passif est passé de ki plus 2 Et attaque plus 10% par sphère de ki rainbow obtenu Maintenant il a ki plus 2 et attaque plus 20% par sphère de ki rainbow obtenu Ne pas oublier que de base Il l'avait déjà en version SSR Il change un type de sphère de ki à chaque fois qu'il apparaît En sphère de ki rainbow Donc c'est assez facile d'avoir des ki rainbow finalement avec lui Donc j'avais déjà fait un test en version SSR Je lui ai mis 11 15 au niveau de l'arbre de compétence Comme vous pouvez le voir ici Et du coup on va aller le tester en team Team héros puisque c'est la team Alors la team héros au moment où je l'avais testé en version SSR Elle n'existait pas si je ne dis pas de bêtises Donc on l'avait testé en team rainbow super très certainement Donc là on va le tester en team héros vu que c'est la team finalement Où il a le plus de bonus tout simplement Donc on va aller voir ce que donne un petit peu ce Goku dans cette team là Donc pour faire proquer ces liens on a Fonseur qui va pouvoir proquer avec Red Seaman LR Donc 10% d'attaque Innocent qui va pouvoir proquer avec ce Gohan là qui fait partie de la catégorie Et j'ai quand même du coup ramené la Bulma pour avoir un personnage Même si elle n'est pas partie de la catégorie pour avoir un personnage qui nous donne Conseil des boules de cristal je crois que c'est le lien qui donne 20% d'attaque Ouais voilà c'est ça conseil des boules de cristal Donc ça ça va être entre guillemets une simulation Si jamais lorsqu'il se deca dans LR le Goku il chope un nouveau nom Du style Goku, Kamesenin, Krilin, LR par exemple Et du coup on pourrait le jouer à côté de la version TUR pour avoir full lien A ce moment là ça pourrait être intéressant On se retrouve en game Alors les amis on se retrouve dans l'event de Goku SSJ4 Donc on va essayer de voir tout simplement dans ce petit event Avec un boss de type et même deux phases de type puissance A combien peut taper et à quelle valeur aussi peut monter notre petit Goku tout simplement Donc je rappelle le niveau des liens max 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 qu'on pourra faire Ça sera du 30% On ne pourra pas faire mieux que 30% puisqu'au max on aura les 20% de conseil des boules de cristal Et 10% soit défenseur soit de innocent Mais en soi ça commence déjà à être une bonne valeur de lien Plus 30% donc ça commence à être pas mal Et normalement on n'aurait pas dû avoir les plus de 20% de conseil des boules de cristal Donc normalement le maximum aurait dû être 20% de lien d'attaque dans cette équipe là Bon enfin bon on se permet de ramener la Bulma tranquille Pour voir un petit peu éventuellement jusqu'à où il pourrait monter dans un monde Tout simplement où éventuellement on pourrait peut-être le jouer avec sa version TUR Ça pourrait être bien en fait tout simplement qu'on puisse le jouer avec sa version TUR Le Goku LR quand il sera en LR ça serait bien que ça soit le Enfin a priori ça devrait être lui Ça devrait être le LR avec Kame et Céline Donc ça serait bien qu'on puisse le jouer Mais je ne sais pas pourquoi je sens qu'ils vont lui laisser le nom de Goku en fait Parce que je pense que ça serait trop fort sinon Ça serait trop fort parce que 40% de lien d'attaque Mon petit pote ça dépote quoi C'est beaucoup 40% de lien d'attaque Donc je rappelle il prend plus 20% par Kirenbo Notre ami Goku Alors il n'a pas de bonus de défense Il n'a pas de bonus de défense mais il a quand même 60 000 points de défense ici Alors attention il y a le Great Sayaman LR qui est dans le tour Donc on a un gros bonus de défense On verra après sans le Great Sayaman LR combien on a de défense A mon avis ça sera beaucoup beaucoup moins pour le coup Sans le Great Sayaman LR Si là on a 60 000 je pense on aura 35 000 un truc comme ça Entre 35 et 40 000 je pense pour le Goku sans le Great Sayaman Donc en soi ça sera quand même beaucoup moins Donc on va voir ce que ça donne 30% les amis je rappelle De lien d'attaque Et du coup 3 Kirenbo Ce qui nous fait 60% au niveau du boost Ah c'est dommage J'aurais pu avoir 4 Kirenbo si je m'étais mieux débrouillé Et du coup 60 000 Alors par contre 60 000 points de défense c'est bien Mais bon forcément il y a un support défensif dans le tour Mais c'est vrai que 60 000 points de défense c'est énorme Surtout sachant qu'il n'y a pas de boost de défense Si seulement il pouvait avoir en LR un petit boost de défense Ah putain quand même 900 000 Quand même 900 000 avec 60% de Enfin avec 3 Kirenbo seulement Putain Waouh Le Crit 1 million c'est plutôt pas mal C'est plutôt pas mal du tout ça pour une carte qui est en TUR Ça annonce du très très bon pour la version LR 900 000 sans support dans le tour D'accord sachant qu'il nous manquait Bah de 1 à 2 Kirenbo Alors moi on m'assure qu'on peut prendre 5 Kirenbo J'imagine que ça doit être possible Mais je sais pas J'arrive pas en tout cas à prendre 5 Kirenbo Chaque fois j'en prends 4 max Alors ici on va jouer comme ça Ça nous évitera de partir en SP avec Alors attends Non j'ai peut-être là jouer comme ça plutôt Comme ça je mets le support en rotation Un peu plus intéressant Un peu plus intéressant Donc quasiment 900 000 Les gars pour la première tarte du Goku C'est plutôt pas mal du tout On va voir la valeur défensive Qui est là au prochain tour Sans le support Une fois en LR Il y a de fortes chances à parier Que le bonus d'attaque qu'il a par Kirenbo Augmente Alors il passera Au minimum à 25% Là je rappelle c'est 20% par Kirenbo Ce qui déjà en soi On peut monter assez facilement Dans les 60-80% en attaque Si on passe sur du 25% Ça sera forcément plus fort C'est surtout le fait d'avoir des stats de LR Qui sera Oh bah là voilà Et bah voilà 5 Kirenbo les amis Impeccable 5 Kirenbo avec les 20% de lien d'attaque Donc là on a le maximum Donc 20% de lien d'attaque avec la Bulma 5 Kirenbo Donc on est à 100% de bonus d'attaque Sur le Sur le Sur le kit Goku Tout simplement Donc ça c'est assez appréciable Pour le coup On va voir combien il va monter Je pense que du coup Il va taper plus fort que tout à l'heure Même s'il a Ouais voilà Il dépasse le million Il dépasse le million tout simplement Donc putain ça annonce du bon Ça annonce du très 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 bon En vrai 1,5 million pour la version LR Euh Waouh Waouh Ah je sais pas regarder sa valeur défensive Faudrait que je pense A regarder sa valeur défensive Au prochain tour Mais ça annonce du très 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 bon Pour la version LR 1 million Avec 20% seulement en lien d'activé Sans support J'aime beaucoup Je suis fan Pour le coup Je trouve vraiment très bon ce Alors attends Là je vais assurer le fait De ne pas partir en spectacle avec Gogeta Je trouve vraiment très bon Ce petit Ce petit Goku là Alors oui Je disais en LR Il y a de fortes chances à parler Qu'il soit au moins à 25% Euh Peut-être à 30 Par Kerembo Mais attends Alors 30% par Kerembo Ça commencerait à devenir super fort Avec les stats de LR Là si là on tape le million A mon avis le personnage Il pourra taper le million 6 Million 8 Un truc comme ça Donc ça serait vraiment très très fort Faudra voir Faudra voir ce que ça va donner Mais si c'est du 30% Ça sera très fort Peut-être que ça sera 25 Peut-être 27 Euh Je ne vois pas être au-dessus de 30 Parce qu'au-dessus de 30% Ça serait vraiment vrai Enfin vous voyez bien déjà Ce qu'il peut taper là Imaginez au-dessus de 30% Comment ça serait OP Du coup là on a un Kerembo en moins Mais on a un support dans le tour Alors c'est 40 000 Pour une défense sans le Bah c'est pas mal en vrai C'est plutôt pas mal 40 000 points de défense 40 000 points de défense Sans le support Great Simon 1 et 2 LR 40 000 points de défense Pour la version TUR Je pense que la version LR Même si elle n'a pas De bonus de défense Elle aura au moins 60 000 De défense Quelque chose comme ça Donc c'est plutôt C'est plutôt franchement Pas dégueulasse C'est plutôt réellement Pas dégueulasse Donc ouais Il me plaît bien Ce petit Goku là Dis donc Ça avance du bon Je pense que ça va être Un très bon LR gratuit Ce Goku là Franchement Et voilà Encore une fois On dépasse le million Avec seulement 4 Kerembo Cette fois-ci Bon on a le petit support Dans le tour Mais ouais Bah ouais Il fait le taf Il fait le taf de ouf Il fait complètement Le taf de ouf Ce kit Goku là Alors Imaginez Si on pouvait avoir Ces 40% de million d'attaque Si seulement la version SSR Avaient pas le même nom En fait Si la version SSR C'était Goku Et lui Goku et Krillin Bah là On pourrait se faire plaisir On pourrait se faire vraiment plaisir On pourrait avoir une limite Et en plus du coup On aurait double changeur de Kerembo Enfin tu vois Ça serait super fort D'ailleurs c'est peut-être pour ça Qu'ils veulent pas le faire Parce que du coup sinon Ça serait vraiment trop fort Au niveau des Kerembo On partirait toujours avec 5 kits Mais du coup On pourrait mettre des trucs de On pourrait mettre des trucs de l'espace Et là malheureusement On a pas le choix de partir en SP Donc on va forcément tuer Le Goku SSJ4 Je pense ici Avec le Gojita Gojitana Il va tuer le Le Goku SSJ4 Mais du coup Très 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 bon Ce kit Goku Comme vous avez pu le voir Des bonnes valeurs de stats Il part tout le temps forcément en SP Vu qu'il prend plus 2 de ki par Kerembo Donc les liens de ki à la rigueur au SEF Il partira forcément en SP Par contre ça sera très bon pour le LR Le LR qui je pense Aura ki plus 3 par Kerembo Donc ça c'est assez intéressant On part sur du 40 000 points de défense Ça monte à 60 000 avec un support Donc je pense que le LR aura 60 000 minimum de base Et peut-être montera dans les 90 000 avec un support Donc ça annonce du très bon Et on part sur du 900 000 1 million 1 de valeur d'attaque Donc c'est loin des dégueulasses Et là aussi je pense que le LR du coup Sera très plaisant Avec très certainement du 1 million 3 Jusqu'à 2 millions peut-être de valeur d'attaque Donc je suis pressé de voir ça Ça annonce du bon Et ça annonce un très très bon LR pour ce Goku Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire Si vous aussi il vous a surpris ou non J'espère que la vidéo vous aura plu Si c'est le cas comme d'hab N'oubliez pas de laisser le petit pouce bleu Ça m'aide énormément Et si vous souhaitez me laisser un petit pourboire N'oubliez pas d'aller faire un tour sur la page du type Vous pouvez m'aider de pub Pour vous c'est complètement gratuitement Et moi ça m'aide énormément Un grand merci à vous tous Portez-vous bien les frérots Bye bye